Yahuo dibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau hentai et on va parler de fanaticisme je ne sais pas du tout comment il faut le prononcer donc tu m'excuseras nous sommes sur un one show des éditions Nihon Niba qui date de 2016 au Japon et de 2021 en France nous sommes avec les sous-catégories, je voudrais pas dire de bêtises érotique, mature, harem, made, sexe et surtout viol donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes, le manga est âge conseillé aux 18 ans et le plus et c'est tout en ce qui concerne les informations sur le manga et pour ce qui est du mangaka, alors j'espère que je le prononce bien, on est avec Shio Konbu et il me semble pas avoir déjà lu quelque chose de cet auteur avant de commencer mon avis sur la qualité du dessin et mon avis sur le manga je voulais juste redire les mots clés tu sais qu'il y a écrit donc sur le manga de Nihon Niba, en mots clés il y a marqué non censuré ok, soubrette, ok, sexe forcé viol, il y a du sexe forcé où la fille au départ dit non puis finalement elle se rencontre oh ma fois ci mais il y a aussi du pur viol par excellence donc recueil pas vraiment parce que c'est une seule et unique histoire et femme fontaine mouais, ok donc on attaque avec mon avis sur la qualité du dessin je te dirais qu'elle est sympa mais il y a mieux mais il y a aussi pire au niveau de la note je mettrai un 8 sur 10 pour te donner une idée 8 à 8,5 mais tu vois il y a eu mieux pour ce qui est de mon avis sur le manga on est donc sur une seule et unique histoire et on va suivre les aventures de soubrette qui vit dans une famille de nobles donc tu vois on est encore à cette époque là où il y a les nobles et les maids etc où il faut entraîner le fils de la famille noble au sexe donc il faut absolument qu'il s'entraîne avec une maid il n'y a pas de soucis là-dessus la maid est consentante donc il n'y a pas de problème et en fait il y a une nouvelle qui va débarquer dans leur maison dans cette famille et donc la maid qui s'occupe du maître de cette façon va l'inviter et va lui proposer d'être sa deuxième partenaire pour qu'il ait deux partenaires histoire déjà de s'entraîner aussi à faire d'autres choses et aussi pour que puisse l'autre se reposer un petit peu etc donc là-dessus c'est là que tout commence on voit donc que ça se passe bien on voit après qu'il s'entraîne beaucoup avec la nouvelle comme ça il change aussi de partenaire ça lui fait du bien etc et malheureusement en fait il va se passer quelque chose et on ne la verra plus là-dessus j'ai vraiment aimé cette histoire de maid de trucs comme ça c'est quelque chose que j'aime bien même si je trouve ça assez répétitif et assez déjà vu on se rappelle d'un manga où justement c'était un chapitre, une histoire mais on était plus ou moins avec qu'une seule unique histoire mais c'était une fille riche qui allait à l'école et qui avait sa maid et en fait ils avaient piégé un garçon et après il y avait une scène justement avec juste la maid et le garçon et une scène juste la fille et le garçon etc ça je t'en avais parlé il n'y a pas si longtemps que ça c'est assez frais dans ma tête donc il n'y a pas si longtemps que ça bref toujours est-il on est dans le même champ d'histoire déjà vu et re-revu mais j'ai bien aimé quand même sa fraîcheur et ce qui est changé aussi c'était donc ces fameuses scènes de viol où donc on nous abordait certaines scènes certaines choses d'une autre façon et je ne vais pas te dire ce qui se passe mais je vais juste t'aiguiller un petit peu cette famille de nobles a un truc une sorte de tradition qu'ils font 12 jours après Noël ou après le nouvel an je ne sais plus trop mais il me semble que c'est après Noël ils ont une sorte de tradition qui est plutôt originale et que je n'ai jamais vu dans les autres hentai et ça j'ai bien aimé voilà ils ont une tradition entre eux et d'autres familles nobles plus leur maid et domestique qu'ils ont chez eux et je trouve ça plutôt pas mal et original comme idée après voilà la vision du truc que moi j'aime bien voilà je trouve ça sympa donc bref toujours est-il avis assez positif il n'y a que les scènes de viols m'ont un petit peu dérangée parce que j'avais lu ce qu'il y avait à l'arrière sexe forcé mais sexe forcé pour moi ce n'est pas forcément du viol et donc du coup ça m'a un petit peu dérangée quand j'ai compris que c'était du pur viol et qu'il y avait un personnage du coup qui était totalement pas respecté et qui enchaînait les mecs sans avoir de repos et autres donc ça ça m'a un petit peu gênée mais sinon en soi j'ai vraiment aimé ce manga et donc je te le recommande oui si du coup les scènes de viols ne te dérangent pas voilà parce que moi je mets vraiment un trigger warning parce que ces scènes là elles sont un petit peu violentes quand même à lire en ce qui concerne mon avis sur l'illustration à l'avant personnellement je l'aime et je ne l'aime pas alors je vais vous expliquer j'aime l'idée de voir deux filles toutes pleines de sueur ou autres liquides leur regard un peu coquin ça j'adore mais c'est leur position assise etc qui gâche un petit peu tout je trouve au niveau de l'illustration mais sinon vraiment j'aime j'adore on voit pas trop ce qui est dommage c'est qu'on voit pas trop qu'on est du coup sur un espèce de lit on voit à l'arrière en fond fond vraiment au dessus du titre qu'on est sur un lit un petit peu de riche etc de la noblesse mais c'est tellement mis en fond etc et très caché que c'est un petit peu dommage enfin lit ou canapé parce que vu comment elles sont positionnées tu te poses la question et pour ce qui est de l'illustration à l'arrière on revoit une des deux filles en tenue très osée parce qu'elle porte une espèce de string et encore j'en suis pas très sûre parce que j'ai l'impression que ça couvre plus les fesses que l'avant ou alors c'est un string inversé j'en sais rien mais voilà tenue de mêle ouverte ma foi c'est sympa c'est pas mal elle est accroupie donc ça ouais j'aime bien la position mais j'en raffole pas non plus tu vois c'est quelque chose dont je raffole pas donc les couvertures personnellement ne m'ont pas emballé quand on enlève la jaquette on a exactement les mêmes illustrations mais plus en... alors l'avant on a la même illustration mais en version croquis je vais te montrer comme ça voilà et pour ce qui est de l'arrière on a une autre illustration qui n'a rien à voir donc je vais juste cacher ce qu'il y a à cacher pour ça je peux te montrer voilà donc ça je trouve ça plutôt sympa ça me plaît bien après on a quelques pages pour commencer le manga en couleur voilà histoire de te montrer qu'il y a quand même des pages en couleur et après en cours de route à chaque nouveau chapitre on a aussi tu vois des pages en couleur 2-3 pages ça c'est pas mon délire du tout d'avoir des pages en couleur en plein milieu surtout quand c'est une seule et unique histoire soit c'est tout au début soit il y en a pas mais pas en cours de route comme ça en plus que le début c'est quelque chose que je n'apprécie absolument pas donc flop pour moi par rapport à ça et c'est tout en ce qui concerne mon avis sur les cétises cette première vidéo à une taille de l'année est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente ou on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir je te mets mes deux précédentes vidéos des éditions Nihon Diba ici ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux, le compte Vinted sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure à bientôt